Salut les amis, Antoine de Toystriker, aujourd'hui je reçois Rick Descartes, le policier du futur, le policier de Blade Runner, version bien sûr Harrison Ford, je sais pas pourquoi je dis version d'ailleurs parce que dans les deux films c'est toujours Harrison Ford mais là on parle de la version de 1982 donc où Rick Descartes est joué par Harrison Ford, donc c'est pas un produit officiel vous en doutez rien qu'à la tronche de la boîte, c'est fait par Redman Toys, on y va pour l'ouverture de la boîte, unboxing en direct donc là c'est la boîte, c'est même pas la boîte à chaussures là, c'est carrément la boîte à, bon ça fait penser plus à une boîte à cartouche d'encre, la petite plaque en mousse comme d'habitude et voilà le copain, tout en mitoufle on dirait une momie, je vous sors ça, je pense qu'il n'y a rien sous la mousse, faut pas rêver, ça ça dégage et on y va à la découverte de notre ami Rick Descartes. Alors première impression, la ressemblance n'est pas incroyable, ça c'est sûr, encore un peu plus, donc c'est, alors est-ce un produit, enfin est-ce qu'ils ont voulu, oui je pense qu'ils ont quand même voulu, que ça ressemble à Rice & Ford, en même temps les produits non officiels parfois, ils se fatiguent pas beaucoup avec la ressemblance, ils ont pas de droit à demander mais, bon, écoutez je suis pas, bon on va voir, alors au niveau du costume, donc une veste, une veste marron, une veste assez longue, je trouve qu'il a des grandes mains, alors je sais pas si c'est, si c'est, si c'est fidèle à la réalité mais je trouve qu'il a des grandes mains pour une 1 6ème, bon vous avez la petite cravate de Rick Descartes, la chemise un peu, un peu barriolée, un peu, un peu barrée, ça c'est assez fidèle à son costume du film, voilà, le body a l'air d'être assez solide, les articulations sont pas lâches, elles sont un peu raides même, mais enfin elles ont l'air de bien tenir, là il a les bras qui ont été mis n'importe comment, mais voilà, ça a l'air d'être assez solide à ce niveau là, je vais vous mettre un petit stand, un petit socle, au niveau des accessoires, donc un long manteau, un long par-dessus, qui est plutôt bien réalisé, avec une doublure un peu brillante, est-ce qu'il y a des armatures, oui il y a des armatures en métal, il y a des armatures en métal au bas de l'impair, donc ça va permettre de lui donner une forme, de donner un certain dynamisme à la pose, une ceinture, des petites pièces de métal, des petits boutons, c'est assez mignon, est-ce fidèle au film, j'en sais rien, j'espère, je pense, je vais regarder si je vous mettrai quelques photos du film en incursion dans la vidéo, comme ça on verra si c'est fidèle, mais bon ça fait assez, vous savez manteau des cow-boys américains, avec la coupe, pour se protéger du sac, coupe-vent, coupe-vent, les espèces de manteaux comme il y a dans, il était une fois dans l'Ouest, je pense que c'est un peu de ça dont s'était inspiré le, le, la personne en charge des vêtements du film, je pense, parce que c'est vrai que ça fait penser à ça, même le col, il fait un peu penser à ces manteaux qu'on voit dans les westerns, vous savez, je ne sais pas si je m'égare, je vous raconte ça, mais je ne crois pas, alors là on a une des pièces principales que j'attendais avec impatience, vous connaissez mon amour, des armes futuristes, donc je vous montre, je me lève pour ça, vous avez le fameux gun de notre ami Descartes, je suis quand même assez déçu, je suis quand même assez déçu, c'est un peu du cheap tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je vais vous montrer, je vais vous montrer l'arme, le blaster donc de Ric Descartes, là c'est la petite copie, mais je trouve que les, c'est pas très joli quoi, la crosse est trop rouge, les parties métalliques, ça fait vraiment peinture métal, mais peinture grise, pas forcément métal, alors que là il y a vraiment un rendu très très métal je trouve, le canon, tout ça, les petites lumières, je trouve ça pas très bien fini, pas très bien peint, aucune partie amovible, non là je suis assez déçu, bon, voilà ça se présente pas très bien cette figurine, alors après, boum, bon après, sa pièce d'identité, on a des petits sachets, alors il y avait un holster avec, qui n'est pas terrible non plus, le holster, on dirait un holster de déguisement de petit garçon, c'est de déguisement de cow-boy un peu là, je ne sais pas si c'est fidèle aux films non plus ça, mais ça me paraît, quand même je mets ma main pour vous voyez bien, ça me paraît quand même un peu bizarre, bon après dans les accessoires vous avez, alors je ne me rappelle plus trop ce que c'était tout ça, vous avez sa pièce d'identité dans son portefeuille, voilà, je vais me rapprocher de l'écran pour que vous voyez mieux, donc sa pièce d'identité, on va la mettre à l'endroit, ce sera mieux, bon, c'est assez mignon, enfin c'est pas passionnant non plus, espèce de petit jeu, ça je ne me rappelle plus très bien de ce que c'est dans le film, une espèce de petite statuette ou un petit truc, je ne sais pas, une espèce de petite cocotte en papier, je ne me rappelle plus, honnêtement là, le film je l'ai vu il y a longtemps, je ne sais plus ce que c'est que ce truc là, espèce de petite statuette qui doit avoir un rôle à un moment dans le film, mais honnêtement je ne me rappelle plus, bon ça c'est mignon, une montre, alors là ça n'a vraiment strictement aucun intérêt, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tout nul, c'est vraiment moche comme tout, et puis ça, ah oui ça va être son insigne qui se met dans le portefeuille, d'accord, elle s'est décollée je pense, ok, donc ça vous voyez, elle s'est décollée, c'est une petite insigne de flic, qui se met donc là, à gauche dans le portefeuille, enfin à droite plutôt, elle s'était décollée, c'est pour ça que je ne sais pas si vous voyez bien là, j'essaie de vous la mettre comme ça, de toute façon elle n'a pas beaucoup d'intérêt, je ne sais pas pourquoi je passe des heures à vous montrer ça, bon, au niveau des mains, vous avez trois mains supplémentaires, donc ça en fait cinq en tout, donc une main peut-être qui tient, qui est fait pour tenir je ne sais pas quoi, une arme, le doigt est plutôt celle-là, on est mis pour tenir l'arme, main droite pour tenir l'arme, avec le doigt dans la gâchette, une main gauche pour tenir je ne sais pas quoi, et puis cette main qui a plutôt un doigt un peu, un peu long, un peu droit quoi, je ne sais pas très bien quoi ça sert celle-là, main gauche pour attraper quelque chose, bon, je vais lui donner une pause et puis je reviens vers vous, bon, notre ami, notre ami des cas, j'ai essayé de lui donner une pause à peu près convenable, sans une énorme conviction, vous en doutez, je ne vais pas vous dire que je suis partagé, parce que je suis quand même plutôt déçu et négatif, il y a deux, trois points positifs qui sont, je trouve que les vêtements sont pas mal foutus, la petite chemise, le manteau, là il y a un petit col qui fait presque un peu velours, enfin, au rendu ça fait un peu velours, vous voyez, les pantalons à velours côtelés, ça donne un peu cette impression, donc ça c'est pas mal foutu, il y a du soin dans les vêtements, il y a la cravate qui est mignonne, il y a la chemise qui est bien barrée, qui est bien fidèle un peu à ce qu'il a, je pense, dans le film, le manteau, il y a plusieurs pièces, il est bien fini aussi le manteau, la figurine en elle-même, la ressemblance n'est pas là, clairement, l'expression en plus n'est pas très engageante, je ne sais pas ce que vous en pensez, et puis les accessoires, le gun il est super décevant, moi je trouve, il est moche, on aurait pu faire un truc beaucoup plus beau, c'est sûr, ça aurait sûrement coûté beaucoup plus cher aussi, la montre n'en parlant pas, elle n'a aucun intérêt, ça je sais plus ce que c'est, c'est mignon, c'est pas passionnant, non, je suis déçu, je ne veux pas être méchant, mais ça me fait presque penser à la figurine déjà de Rick Descartes qui était sortie, je vous dis ça il y a au moins une quinzaine d'années, je crois que c'était des gens de Hong Kong qui avaient fait ça, je vous retrouverai la photo, je vous la mettrai à l'écran, j'avais eu cette figurine à l'époque, forcément c'est un personnage assez mythique, donc quand on peut avoir un produit dérivé sur Blade Runner, on l'achète, et j'avais revendu cette figurine, et franchement je n'ai pas l'impression qu'ils aient fait un progrès considérable depuis, je me demande même si le Blade Runner de l'époque n'était pas un peu plus ressemblant, ça c'est peut-être ma mémoire défaillante, mais non, celui-là je crois qu'on peut l'oublier, il a le mérite d'exister certes, parce que des produits dérivés Blade Runner il n'y en a pas beaucoup, mais moi je ne suis pas très satisfait de cette figurine, ça ne peut pas marcher à tous les coups, là cette fois on a un produit qui est à mon avis inférieur à ce qu'on peut espérer aujourd'hui sur le marché, bon ce n'était pas très cher, ce n'est pas un produit officiel, j'ai dû payer ça, encore une fois je ne me rappelle pas, mais c'était dans les 135 dollars peut-être, donc ça fait peut-être 120 euros, même pas, peut-être que j'en demande beaucoup pour un produit à 120 euros, mais je trouve qu'aujourd'hui on fait quand même des choses beaucoup plus belles, même chez les fabricants non officiels, on l'a vu l'autre fois avec la figurine de, ça va me revenir, de Too Faced par exemple, alors le Too Faced il s'était sûrement inspiré du Hot Toys, mais celui-là, j'aurais mieux fait de s'inspirer peut-être des visages d'Arison Ford de Hot Toys, vous voyez ce que je veux dire, parce que là, donc une bonne note pour le tailoring, pour les vêtements qui sont corrects, qui sont convenables, qui sont pas mal, le body a l'air de tenir la route, par contre le visage, les accessoires, on peut faire beaucoup beaucoup mieux, après il y a peut-être un custom sympa à faire avec une tête Hot Toys, mais il faut améliorer cette arme aussi, parce que je veux dire, c'est vraiment l'arme mythique de Rick Descartes, avec sa double gâchette, c'est un super blaster, c'est la pièce maîtresse, enfin c'est l'accessoire maître, je ne sais pas si ça se dit, de cette figurine, et là c'est raté. Bon, les amis, je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada